La nouvelle grosse accusation du PSG contre Kylian Mbappé à Madrid. Nasser Al-Khelaifi et le PSG ne comptent pas lâcher leur ancien joueur, Kylian Mbappé, qui est au Real Madrid depuis quelques mois. Réunis devant d'une commission de la LFP pour un conflit de salaire et de primes impayées, le club parisien a lourdement chargé le joueur de 25 ans. La rupture est totale entre Kylian Mbappé et son ancien club. Parti au Real Madrid sur fond de conflit avec les dirigeants du PSG, l'attaquant français veut récupérer toutes les primes et les salaires, et à hauteur de 55 millions d'euros, qui lui reviennent durant les derniers mois passés à Paris. Si la situation se tend de nos jours, c'est parce que les responsables parisiens ne veulent absolument rien verser au Madrilène. Ce mardi, les deux parties se sont réunies devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnelle pour un arbitrage. Le PSG accuse Mbappé de harcèlement. Durant cette réunion déroulée devant la commission composée de 7 personnes, le PSG n'a pas fait dans les détails. Pour persuader la commission de la LFP de trancher en sa faveur, le club de Nasser Al-Khelaifi a présenté plusieurs arguments qui expliquent son refus de payer. Au-delà des arguments présentés avec une vidéo du joueur qui évoquait devant les médias, il y a plusieurs semaines, avoir trouvé un terrain d'entente pour protéger les deux parties avant son départ au Real Madrid, les Parisiens accusent Kylian Mbappé de harcèlement. Présentant le dernier tweet du Bondinois qui écrivait sur X ce lundi « Fake news, ça en devient prévisible, veille d'audience comme par hasard ». Au sujet de la sombre affaire de la Suède qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques heures, le PSG estime que son ancien joueur est en train de les harceler. Outrés par cette sortie, les dirigeants parisiens ne comprennent pas pourquoi Mbappé pense qu'ils sont derrière l'enquête de la police suédoise qui parle d'une affaire de viol déroulée le jeudi dernier. Si cette accusation ne pèsera pas dans le rendu final de la commission paritaire des recours de la LFP, elle vient tout de même montrer clairement la rancœur qui existe entre le joueur de 25 ans et son ancien club.